Je voudrais tout d'abord remercier et féliciter la Direction des Ressources Humaines pour la performance remarquable réalisée en 2012, avec trois points saillants. Le premier, c'est bien entendu le projet de session des activités de Business Solutions qui a été mené à bien et dans lequel, évidemment, la Direction des Ressources Humaines a été particulièrement sollicitée. Le deuxième point, c'est dans ce contexte difficile d'avoir réussi à gérer une foultitude de dossiers individuels pour, je crois, l'intérêt de chacun des salariés concernés. Et puis enfin, dans ce contexte tendu, la troisième chose, c'est d'avoir tenu les objectifs de recrutement qui, sur un marché très tendu, étaient des objectifs pourtant difficiles à atteindre. Pour 2013, les enjeux majeurs sont liés à la transformation de Thales Service, transformation rendue nécessaire par l'évolution des marchés. Alors cette transformation, je l'ai résumée en cinq points critiques qui sont les initiales du mot « défi » au pluriel, « D » comme « décloisonner », « E » comme « excellence », « F » comme « faire savoir », « I » comme « innover » et « S » comme « satisfaire les clients ». Alors chacun de ces enjeux s'applique à une échelle ou à une autre à la Direction des Ressources Humaines de Thales Service qui doit y prendre toute sa part. Le premier enjeu business pour le Thales Service, c'est la croissance. La croissance qui va être plus difficile en 2013 qu'en 2012, essentiellement parce que le marché est récessif. Le marché est récessif sur la demande et il est récessif sur les prix. Donc la première inquiétude pour le business Thales Service, ça va être la capacité à croître plus que le marché. Ce que nous avons fait en 2012, il faut le répéter en 2013. Un des grands enjeux de 2013 du SSE, c'est de réussir notre transformation et particulièrement d'amener cette transformation dans nos régions. Donc ITEO est un domaine qui se porte bien d'un point de vue business. C'est un business qui est en croissance, ce qui est particulièrement favorable aux enjeux que nous avons en face de nous, en particulier ces enjeux importants de transformation. Vous avez tous entendu parler de cloud computing et cette activité est en train de se transformer pour appréhender ce nouveau contexte technologique et se positionner d'un point de vue activité vis-à-vis de ce nouveau contexte. La première chose, c'est d'attirer les meilleurs pour avoir le volume de choix de collaborateurs susceptibles de rejoindre Thales Service. Le deuxième, c'est de recruter les meilleurs parmi ceux-là parce que ce que demandent les clients, ce ne sont pas les meilleures prestations techniques, ce ne sont pas les meilleurs prix, ce sont les meilleurs collaborateurs qui vont apporter le service au client final. Notre métier est celui de la production informatique qui se caractérise par des contraintes, des façons de travailler particulières. On fait partie dans Thales Service des équipes qui travaillent en 24 heures sur 24 et bien entendu, la DRH doit nous accompagner dans le positionnement de ces activités. Vis-à-vis des ressources humaines, nous conserverons deux grandes ambitions. La première, continuer à recruter, nous avons en l'occurrence en 2013 près de 500 collaborateurs à recruter et dans ce contexte, nous avons défini avec clair une organisation nous permettant d'améliorer notre efficacité et notre efficience dans ce challenge important qui est le recrutement. Par ailleurs, nous cherchons également à augmenter la valeur ajoutée que nous apportons à nos clients et dans un tel contexte, il est très important de faire en sorte que nos meilleurs collaborateurs restent avec nous. Alors les défis, le D de décloisonnement, je pense que la DRH doit savoir travailler de manière beaucoup plus étroite encore avec les opérationnels concernés, y compris notamment en région et dans chacun des départements de l'entreprise. Pour ce qui est de l'excellence, je dirais que ça passe évidemment par la qualité de nos personnels, donc le volet recrutement d'abord, mais aussi le volet formation pour pouvoir améliorer le niveau d'expertise de nos collaborateurs. Le F de faire savoir, l'ADRH doit participer à la promotion de l'image de Thalès Service, que ce soit d'abord évidemment en interne de Thalès, mais aussi vers l'extérieur, par exemple vers les écoles ou vers les acteurs locaux. E-innovation, tous dans Thalès Service, nous sommes condamnés à innover, je pense que l'ADRH ne doit pas y échapper, en particulier en mettant en œuvre de manière efficace sa nouvelle organisation. Et puis S, satisfaire les clients, alors pour une direction fonctionnelle, les clients c'est les clients internes, c'est les opérationnels, il s'agit donc pour l'ADRH de donner aux opérationnels le niveau de service qu'ils attendent et dont ils ont besoin. En conclusion, pour l'année 2013, ce que j'attends de l'ADRH, c'est que chacun d'entre vous apporte une contribution significative au sein de ce qui est pour moi le moteur de l'entreprise, parce que lorsqu'on parle de service, on parle d'abord de collaborateurs et de forces vives, et c'est donc l'ADRH qui est au centre du sujet. Je compte sur vous.